Vous regardez RTL. RTL matin, Yves Calvi. 7h15, bonjour Alba Ventura. Bonjour Yves, bonjour à tous. Alba, il y a donc floraison de mouvements politiques à droite, alors que Christian Estrosi lancera officiellement le sien demain. Des jeunes du parti mettent en garde contre les chapelles et appellent à jouer collectif. Plus facile à dire qu'à faire sans doute. C'est sûr que c'est pas gagné, parce que c'est quand même le grand bazar à droite. Mais bon, heureusement Yves, qu'il y a encore des jeunes dans les partis politiques qui croient en l'esprit collectif, qui pensent que l'on peut dépasser les égaux, la guerre des chefs, des jeunes qui rêvent même que leur parti organise un jour, figurez-vous, une grande fête de l'humanité, de droite. Des jeunes qui espèrent que les Républicains deviendront un parti plus moderne, capable de travailler avec toutes les sensibilités. Bon, la question est de savoir s'ils seront entendus. La question est de savoir si la tribune qu'il publie aujourd'hui dans le journal Le Monde incitera les uns et les autres à se rassembler, tout au moins à se parler, parce que ça n'en prend pas le chemin. Ce que l'on voit à droite, c'est une mosaïque de petits mouvements, tous plus ou moins en concurrence les uns avec les autres. Et c'est comme ça que vous avez effectivement Christian Estrosi, le maire de Nice, qui depuis l'élection d'Emmanuel Macron a pris ses distances avec le parti, mais sans aller jusqu'à faire ses sessions, et qui veut défendre aujourd'hui les territoires. Alors avec sa France audacieuse, vous avez Valérie Pécresse qui prend date pour l'avenir, avec son mouvement libre en exprimant nettement son opposition à Laurent Wauquiez, archi-favori pour diriger les Républicains en décembre prochain. Le même Wauquiez qui s'est inscrit, lui, à la droite de la droite, sur une position opportuniste assez habile pour récupérer l'appareil. Et puis vous avez également, par exemple, les constructifs, vous savez, qui ont toujours plaidé le soutien au président Macron, et qui sont d'ailleurs menacés d'exclusion. On peut dire que chez les Républicains, on est plutôt à la grande fête de la démolition qu'à l'envie de construction. Et alors justement, Alba, est-ce que cette droite peut se payer le luxe d'exclure certains de ses membres ? Alors on va attendre de voir quand même, cette semaine, si les exclusions sont prononcées vraiment, ou s'il s'agit seulement d'acter une rupture, parce que tout ça est très confus. Bon, il s'agit de personnalités de droite qui travaillent dans un gouvernement dans lequel ils sont clairement identifiés à droite, et qui plus est, avec un président qui n'est pas vraiment de gauche. Et vous savez bien que la vie de la droite est faite comme ça, de dissidents qui en réalité n'ont jamais été exclus. Mais voyez-vous Yves, le problème, il est quand même, me semble-t-il, bien au-delà de savoir s'il faut exclure un tel ou mettre au banc un tel. Le problème, il est quand même de savoir ce que la droite a à proposer. Cette droite qui fustigeait les emplois aidés au National, mais qui était bien contente d'y avoir recours localement. Cette droite qui voulait supprimer l'ISF, mais qui ne l'a jamais fait. Cette droite qui a autorisé les femmes seules à adopter des enfants, et qui refuse que les femmes seules puissent avoir recours à la PMA pour avoir des enfants. Cette droite qui a toujours revendiqué un discours de fermeté vis-à-vis des étrangers en situation irrégulière, mais qui n'a pas toujours expulsé autant qu'elle le disait. Parce que si la droite a un problème de leadership, si la droite a du mal à dégager une ligne commune ou à se trouver un dénominateur commun, ce n'est pas seulement à cause de François Fillon, c'est aussi parce que les Français n'ont pas cru en la droite. Alors plutôt que de se demander pendant des semaines qui doit-on exclure, que la droite se demande à qui donner envie ? Alba Ventura pour l'édito politique d'RTL Matin. Et je vous rappelle, notre invité pour commenter cette actualité politique et sociale à 7h45, Laurent Berger, secrétaire général de la CFDT, qui répondra aux questions d'Elisabeth Martichoux. Merci. Merci. Merci.